Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon parcours et puis surtout de votre parcours parce que moi dans mon parcours il y a beaucoup de choses que j'ai construit dans lesquelles je me suis investi j'ai construit des choses, j'ai passé des super moments que ce soit dans le judo par exemple où j'ai passé beaucoup d'années à m'entraîner, faire de la compétition, entraîner les autres et que ce soit dans l'anglais par exemple bien sûr et c'est celui-là d'exemple qui nous intéresse en fait il y a beaucoup de domaines comme ça dans lesquels je me suis investi j'ai eu des personnes qui m'ont aidé sur mon parcours, je me suis beaucoup débrouillé tout seul mais j'ai toujours eu des gens qui m'ont aidé ici et là en tout cas dans les moments difficiles surtout et qui a eu beaucoup de valeur l'anglais c'est un peu la même chose sauf que j'ai envie de dire je me suis pas mal débrouillé on va dire tout seul j'ai fait mon chemin, j'ai construit beaucoup de choses, j'ai vécu des choses très intéressantes et je continue puisque là dans quelques heures je pars à Londres voir un séminaire de Tony Robbins pour ceux qui connaissent et puis j'en parle un peu dans la vidéo précédente si vous voulez voir un petit peu ça et quand il y a quelque chose que je réussis justement dans lequel je me suis investi, que je réussis bien et que je vois qu'il y en a d'autres qui bataillent pour y arriver et que souvent moi j'ai commencé par batailler un peu pour y arriver j'ai envie de le transmettre, j'ai envie d'aider les autres et de leur dire attends, attends, t'avoles pas moi aussi je suis passé par là, je sais ça parait infaisable au début et en fait non, en fait c'est pas le cas, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas le cas et je vais t'expliquer finalement qu'est-ce qui va faire que tu vas avancer beaucoup plus vite qu'est-ce qui est important et un petit peu les faux pièges qu'il faut arrêter là où on se perd un peu au début, où on pense un petit peu comme tout le monde qu'il faut faire un peu comme tout le monde et bien souvent c'est les mauvaises méthodes je vais te montrer, je l'ai fait et en fait c'est un grand plaisir de transmettre ça et de se dire voilà si je l'ai fait pour moi, je veux que ça serve pour d'autres il y a des meilleures choses à faire, bien meilleures, il y a de bien meilleurs résultats à obtenir il y a surtout un grand plaisir d'obtenir des résultats, à construire quelque chose et je me suis aperçu d'ailleurs bien souvent qu'on a l'impression qu'on est content, on est heureux quand on n'a pas de problème et en fait c'est pas les moments où j'ai pas de problème où j'ai vécu les plus grandes choses, c'est les moments où justement j'ai trouvé des solutions où je me suis exprimé, vous voyez ce que je veux dire ? Alors que ce soit exprimé verbalement, notamment en anglais par exemple mais voilà où on est, on affirme un peu sa personnalité alors bien sûr s'exprimer oralement c'est la manière la plus évidente de s'exprimer mais il y a plein d'autres choses, le sport pour moi c'est un moyen d'expression je pouvais m'affirmer vraiment et puis montrer un peu qui j'étais et puis ma personnalité l'anglais c'est exactement pareil, c'est beaucoup plus ça qu'on le pense d'ailleurs c'est pas juste sortir des mots comme ça pour donner des idées c'est aussi montrer qu'on est capable de rentrer dans une langue on est capable de dire maintenant moi ça c'est ma langue et maintenant il y en a d'autres qui ont appris ma langue moi maintenant j'apprends cette langue là et maintenant moi je suis capable d'aller dans ce pays je suis capable de converser avec des gens qui parlent anglais et ça se construit et on se voit construire ça on voit des résultats au fur et à mesure parce que les résultats sont... enfin voilà on a vite des résultats, c'est évident dès qu'on commence à comprendre des anglophones qui parlent on voit bien qu'il y a des résultats dès qu'on est capable de commencer à échanger avec des anglophones mais ça c'est magique ça si vous ne l'avez pas encore expérimenté il faut le faire il n'y a pas besoin d'avoir un grand niveau pour ça mais déjà si vous vous êtes capable de parler la langue de la personne qui est en face de vous et c'est pour ça que vous avez réussi à échanger des idées alors oui bien sûr il y a toute cette un peu cette difficulté, ces moments de on n'y arrive pas, on bataille un peu vous voyez mais ça c'est le... comment dire c'est le point commun de tout apprentissage on est toujours passé par là maintenant c'est vrai que dans mes expériences et je pense que vous allez le reconnaître dedans il y a des expériences où j'étais très enthousiaste tout ça très enthousiaste j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté dedans et puis j'ai construit des choses c'était super, j'ai continué et puis il y en a d'autres où j'ai pris un peu une douche froide ça ne s'est pas passé super bien je n'ai pas eu des super expériences je n'ai pas eu des super jambes tourne-moi toujours, etc et du coup au bout d'un moment vous savez aujourd'hui j'ai 39 ans quand je fais cette vidéo et j'ai eu le temps du coup de vivre voilà diverses expériences et effectivement d'avoir un peu tout ça là ça va assez mitigé finalement et c'est vrai qu'en fin de compte on a vite fait un petit peu de se laisser un peu comment dire, vous voyez un peu assombrir un peu devenir un peu plus pessimiste un peu moins enthousiaste parce qu'on sait que on ne sait pas trop ce qui nous attend en tournant quand on va un petit peu s'investir quand on va se mouiller un peu quand on va s'exprimer justement et on a tendance un peu à dire oui bon bof c'est peut-être pas trop pour moi je ne sais pas vraiment si j'ai envie j'ai envie d'un côté vraiment mais de l'autre côté voilà je ne sais pas trop finalement je ne sais pas trop ce qui m'attend derrière et j'ai déjà eu des expériences et notamment quand on a appris des langues on a eu déjà beaucoup d'expériences souvent rien qu'à l'école et c'était rarement très enthousiasmant en général c'est plutôt ça qui ne nous donne pas trop envie alors que alors qu'apprendre une langue c'est quelque chose de génial donc voilà moi mon message aujourd'hui c'est voilà vous êtes probablement sorti du système scolaire si ce n'est pas le cas en tout cas vous avez envie de parler anglais et vous n'attendez pas après des cours pour apprendre anglais vous vous prenez en main et ça c'est magique vous pouvez tout faire à partir de là si bien sûr vous regardez du bon côté si vous vous laissez guider par votre enthousiasme et si vous ne refaites pas des choses qui sont laborieuses qui sont fastidieuses qui ne marchent pas bien et moi c'est là où j'interviens c'est là où je dis bah oui vous avez raison je vous encourage à le faire vraiment parce qu'il y a vraiment bien mieux à faire il y a de superbes expériences à vivre et ça on le sait quand on le vit on ne le sait pas ce n'est pas de la théorie mais vous avez déjà vécu des choses comme ça moi je vous invite à reprendre cet enthousiasme que vous avez pour parler anglais parce que vous avez raison c'est génial on peut faire plein de choses avec et vous allez découvrir tout ce qu'il y a à faire en même temps que vous allez apprendre parce que vous allez utiliser ce que vous pouvez faire avec l'anglais pour apprendre et vous allez apprendre pour exploiter ce que vous allez trouver rien qu'avec internet il y a plein de choses à faire des gens à rencontrer si on a envie etc etc donc moi c'est là où j'interviens et je vous dis ce chemin je l'ai fait j'ai mis des choses en place que j'aurais voulu avoir pour me faire gagner du temps pour aller droit au but pour tout de suite voir exactement ce qui fonctionnait ce qui ne fonctionnait pas comment le faire qu'on me guide un peu qu'on me mette le pied à l'étrier etc que je prenne un rythme que je m'habitue à faire autre chose autrement et que je vois vraiment des résultats et que ça me lance vraiment vers voilà vers tout ce que j'avais envie de faire depuis que je suis petit finalement depuis que je suis petit j'ai envie de parler anglais et voilà et j'ai mis des années et c'est voilà j'ai mis des années avant d'arriver à faire quelque chose d'intéressant avec mon anglais donc moi je vous propose faites pas perdez pas autant de temps je vous ai préparé des choses ne serait-ce que déjà voilà comment on fait un petit peu vous mettre dans la bonne optique j'ai fait une vidéo où j'explique tout ça je vous présente ensuite si vous avez envie d'aller plus loin et que si vous voulez plus de moyens effectivement moi j'ai créé une méthode vraiment qui vous prend en main dans lequel je m'investis personnellement et je vais venir ben voilà vous aider personnellement ponctuellement mais pour vous faire passer un petit peu les capes qui je sais sont un peu difficiles au début mais bon je vous présente tout ça dans la vidéo suivante n'hésitez pas à aller le voir de manière vous allez apprendre plein de choses parce que là il y a plus de la moitié de la vidéo c'est justement pour vous donner les grands axes les bonnes attitudes ce qui fait la différence etc donc si vous aussi vous êtes persuadé que c'est des expériences que vous vivez là où vous construisez quelque chose si vous avez envie de revivre ça une fois de plus avec l'anglais et puis du coup construire quelque chose en anglais ben voilà moi je vous invite à aller voir cette vidéo vous allez apprendre plein de choses ça va vous mettre dans la bonne direction et puis si vous avez envie de faire plus avec moi ben je vous présenterai ça mais voilà dans tous les cas passez à l'action vous avez raison faites-vous plaisir et puis j'espère vous tenir au courant de ce que j'ai fait un petit peu à Londres vous montrer quelques images on verra ça mais dans tous les cas voilà vivez des choses en anglais et puis on se dit à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501